Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai voulu partager avec vous l'une de mes journées de base en 5ème année de médecine dentaire. C'est des journées où j'ai cours le matin et stage clinique l'après-midi. Donc regardez jusqu'à la fin si vous voulez rien rater. Après m'être levée, avoir pris mon petit déjeuner et m'être préparée, je sors de ma chambre. J'habite sur le campus, du coup j'en ai pour 10 minutes pour arriver au bâtiment de cours. Je trouve ça sympa de marcher un petit peu le matin après m'être réveillée, ça fait du bien. Même les jours de pluie comme aujourd'hui, ça ne dérange pas trop, je trouve ça agréable quand même. Alors ceux qui me suivent sur Instagram savent que je suis quasiment tout le temps en retard. J'essaye de ne pas être trop trop en retard parce que je n'aime pas trop rater les débuts de cours. C'est souvent là qu'on dit les informations assez importantes. Le S10, le 10ème semestre de cours, c'est le dernier semestre de cours de tout le cursus. C'est pour ça que je voulais aussi filmer cette vidéo pour pouvoir la regarder plus tard quand je serai nostalgique. Vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans la salle. Je crois qu'on était peut-être 5 dans la salle. C'est pour ça qu'on est dans une salle et pas dans un amphi. D'habitude, on avait tout le temps des amphi les autres années. Mais cette année, on n'a quasiment que des salles, on ne nous respecte plus. Mais bon, pour le S10, pour vous expliquer, on a surtout des matières complémentaires. Ce ne sont pas des matières qui sont comme l'ovontologie conservatrice ou l'anatomie, par exemple, en première ou deuxième année. C'est plutôt des matières et des modules complémentaires. Je pense que c'est pour ça que les gens se permettent de ne pas venir ou de suivre sur Teams aussi. Je crois que ça a beaucoup facilité les choses pour les gens, soit qui n'habitaient pas sur le campus ou qui préfèrent juste suivre leurs cours à distance. C'est cool aussi. Donc, en fait, c'est particulier. La cinquième année est un peu particulière et ce semestre est particulier. Parce que, pour vous donner une idée un peu globale, pendant les trois premières années, ça c'est mon opinion en fait, pendant les trois premières années, on a des matières beaucoup plus fondamentales, je trouve. Bon, en première année surtout, parce que c'est des matières qui ressemblent à celles du lycée, comme la biologie, la chimie, la physique, des matières comme ça. qui commencent un peu plus tard à s'apparenter à la santé en S2. Et ensuite, en deuxième et troisième année, c'est directement des matières de médecine dentaire, à proprement dit. Donc, c'est en deuxième et troisième année que ça devient un peu plus intéressant. En quatrième année, je trouve que ça commence déjà à devenir un peu plus général. On avait plus de matières de médecine générale, un peu, de pathologie générale, de chirurgie, d'urgence. Et donc, en cinquième année, pour ce semestre, le S10, je trouve que c'est plus des matières complémentaires. Encore, le S9, c'était encore assez spécifique. Mais donc, vous avez l'impression que je suis toute seule avec le prof, mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas toute seule. Il y a peut-être trois, quatre autres personnes avec moi dans la salle. Vers 10h30, le cours est fini. J'en profite pour passer à la clinique et récupérer cette prothèse que j'avais demandé. Donc, j'aime bien récupérer mes prothèses à l'avance, pas le jour de mes vacations de prothèse, pour ne pas avoir de mauvaises surprises et faire mes rectifications à l'avance. J'en profite aussi pour passer à la bibliothèque, rendre ce livre. Donc, je l'avais emprunté. Les livres que j'emprunte à la bibliothèque, je ne les finis jamais. Je crois que je n'en ai jamais fini un seul de la bibliothèque parce que je n'arrive jamais à lire tout le livre dans les délais qu'on est censé respecter pour rendre les livres. Et donc, je vous montre la bibliothèque aussi en passant. ... ... Sous-titrage ST' 501 Cet après-midi, j'ai stage clinique dossée odontologie conservatrice. J'ai un traitement endo, un traitement canalaire à faire sur une prémolaire inférieure. Donc je profite de ce moment pour réviser mon protocole et réécrire tous les instruments et le matériel dont j'aurai besoin pour l'acte. En OC, là ce qui m'attend c'est 3 heures de travail parce qu'avec ma binôme on se met d'accord pour avoir des vacations complètes. Sinon en général pour les autres services, que ce soit la paro, la pato, la prothèse, non la prothèse, on prend aussi des vacations complètes. Mais donc la plupart des services, on prend des émis vacations, c'est-à-dire qu'on travaille une heure et demie à la fois pour essayer de travailler assez souvent toutes les deux. Après avoir mangé, on y retourne. Alors généralement quand c'est des services ou des actes assez stressants pour moi ou que j'ai envie de préparer ou qui demandent beaucoup de matériel, j'essaye d'y être à l'avance. Là je pense que j'y étais même avant 14h pour être là et préparer mon matériel. Donc on file se changer au vestiaire. En attendant le début du service à 14h30, je rassemble tout le matériel dont j'aurais besoin et qui est disponible au niveau du chariot. Donc bien sûr la plupart du matériel n'est pas disponible au niveau du chariot. Tout ce qui est stérilisable sera donné à la distribution. Donc je prends seulement ce que je peux avoir, c'est tout ce qui est un petit peu consommable. Vous pouvez voir des compresses, des gants, des seringues à irrigation. J'en profite aussi pour ouvrir ma session sur le PC, pour prendre rendez-vous pour le patient si ça n'a pas déjà été fait avant. Et pour ouvrir la visite, j'ouvre aussi les radios du patient dont j'aurais besoin. Je suis quelqu'un qui est de nature très calme, mais j'ai remarqué en passant de la 3ème année quand on a VTP A la 4ème année quand on a commencé nos stages cliniques avec des patients, je suis devenue plus stressée. Je stresse plus à la clinique qu'un TP. Bon ça a l'air évident, mais quand on sait que tout ce qu'on fait aura un impact sur la santé d'un individu Et que vraiment on traite une personne, un être humain, une personne qui nous fait confiance On prend tout ce qu'on fait beaucoup plus au sérieux Et on a envie de tout bien faire et tout réussir Malgré ça, je pense que dans le futur quand je regarderai cette vidéo Je reverrai ces moments et je repenserai au moment où j'étais super stressée Et je pense que je rigolerai Je pense que ça me fera rire parce que je comprendrai que ce n'était pas si stressant que ça Ou que ça ne valait pas la peine de se mettre dans de tels états Mais je pense que cette période en stage clinique en 4ème et 5ème année Ça m'aura appris beaucoup de choses Déjà je le remarque même maintenant Je trouve que ça a été des périodes très formatrices Mais je pense que quand je regarderai ça plus tard Je pourrai repenser à tous les bons moments que j'ai eu quand même en clinique Donc comme je vous avais expliqué Cette vacation c'est moi qui travaille Et ma binôme m'assiste La prochaine fois, le vendredi prochain C'est moi qui l'assisterai C'est elle qui travaillera pendant 3 heures Une fois que j'ai fini mon acte Que la vacation est finie Je reprends même pas 10 minutes Pour rentrer sur le système tout ce qui doit être rentré C'est à dire prescription d'acte Surtout écrire une conclusion Avant de clôturer la visite Pour ne pas oublier exactement ce que j'ai fait ce jour là Et où je me suis arrêtée Voilà pour ne pas perdre le fil J'en profite aussi parfois pour prendre rendez-vous Pour la prochaine fois Ou pour le patient que j'aurai le lendemain Voilà donc cette journée de cours et de clinique Est quasiment finie C'est des journées comme ça que j'ai Donc 5 fois par semaine Parce qu'on a clinique 5 fois par semaine Voilà j'espère que vous aurez apprécié ce vlog Vous avez passé quasiment toute la journée avec moi Il ne me reste plus qu'à rentrer à ma chambre Bien manger, me reposer Prendre une bonne douche Et on refait ça le lendemain J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo N'oubliez pas de liker et de commenter Et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube Si vous avez apprécié cette vidéo Et si vous en voulez plus J'en ai une qui arrive très prochainement Que j'ai déjà filmée Dans laquelle je reviens sur mes 5 années D'études en médecine dentaire Donc si vous ne voulez pas la rater Abonnez-vous Et je vous dis à très bientôt Bisous